Les beaux jours sont de retour et la cuisine saine et gourmande est obligatoire. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui le monde des papillotes. Les papillotes sont aussi bien un récipient qu'un style de cuisson. Le style de cuisson est simple. Dans le récipient hermétique, je dispose n'importe quel produit, des fruits, des légumes, de la viande, des poissons, des fruits, et je dispose à l'intérieur également un peu de liquide. Ce liquide va se mettre à bouillir, va créer de la vapeur et une pression dans la papillote. Cette pression va cuire instantanément tous mes ingrédients et j'obtiendrai une cuisson rapide, saine, très gourmande et légère en matière de main. Voici maintenant quelques modèles de papillotes. Vous connaissez bien évidemment le papier sulfurisé ou l'aluminium, mais voici des matières beaucoup plus hygiéniques et plus pratiques à utiliser. Le silicone. Voici une papillote individuelle qui monte à 240 degrés. Tous les modes de cuisson sont donc accessibles. Le format duo, le format pour poissons entiers, les papillotes rectangulaires, mais aussi les essoufades pour les mijoter en papillote. Vous découvrez aussi également aujourd'hui un papier révolutionnaire, le carta fata, qui permet de réaliser des papillotes en transparence et de voir le contenu à l'intérieur. Pour ces papillotes en silicone, deux styles de cuisson. La cuisson classique au four, 8 minutes à 200 degrés, pour des morceaux de poisson de viande, et la cuisson beaucoup plus rapide au micro-ondes. L'avantage de ces papillotes, c'est que vous pouvez préparer votre dîner ou déjeuner à l'avance dans le récipient et le réchauffer au dernier moment. Voici quelques exemples de recettes. Pour vous montrer la simplicité et la rapidité de ces recettes, voici un exemple. Quelques légumes, filment taillés. Je dispose l'ensemble de mes légumes dans la papillote. Quelques gambas. Pour décorer, quelques lamelles de radis rose. Un peu d'herbe. Un peu d'herbe. Du poivre. Du sel. Un filet d'huile d'olive pour apporter du liquide. Et un trait de vinaigre. Je ferme la papillote. Et je place l'ensemble au micro-ondes, 4 minutes à 900 watts. Je vais maintenant réaliser une papillote originale dans le papier carta fata. Le principe est le même. Je dispose au centre de ce papier les légumes de mon choix. Quelques gambas. Du poivre. Du sel. Un filet d'huile d'olive. Un trait de vinaigre. Et quelques plus de persil plat. Je ferme le papier de manière hermétique. Je le ferme soit avec un morceau de raffia, soit avec une pince à linge. Je dispose cette papillote transparente au dernier moment avec une poêle ou sur une crêpière chaude. Et j'attends que la papillote soit complète. Les papillotes sont maintenant prêtes. Notre papillote de gambas aux légumes croquants. Mais aussi une papillote de fruits de saison. Sur lequel j'ai juste mélangé tous mes fruits finement taillés. Et que j'ai passé 30 secondes au micro-ondes. Et notre papillote transparente aux gambas et légumes croquants. Comme on peut le voir qu'il est complètement gonflé. Voilà, le jeu des papillotes est très simple. Les recettes sont extrêmement faciles également. Je vous conseille de créer toutes les recettes de papillotes que vous souhaitez. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces papillotes. Toutes les formes et toutes les couleurs. Dans les boutiques des Ateliers des Chefs. Dont l'adresse est située sur notre site internet. Ateliersdeschefs.fr Sous-titrage Société Radio-Canada